Salut Sébastien Labbé, vous êtes bien sur la chaîne LabTV, on se retrouve aujourd'hui en direct du lac du Mont-Ténard, en pleine pétole comme vous pouvez le voir derrière, pour un nouveau numéro de Ask Labbé. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de Ask Labbé, et bien le Ask Labbé est de retour, vous posez vos questions dans les commentaires. J'y réponds en vidéo. Le Ask Labbé du jour, il vient de, je ne me rappelle plus son prénom, mais merci à toi Glissou d'avoir posé la question. Et la question, vous vous en doutez, c'est faut-il utiliser un casque à grille pour apprendre le foil ? D'ailleurs, je vais peut-être enlever ce casque, on sera peut-être quand même mieux là-dessus. C'est bon, vous avez vu, on a compris la blague, je me suis tapé là-honte au Mont-Ténard. Maintenant, on peut enlever ça. Ah bah, ça va tout de suite mieux comme ça. Donc la question, très sérieuse, même si j'ai fait une petite blague là-dessus, doit-on utiliser un casque avec une grille quand on démarre le foil, quand on sait que le foil, effectivement, on peut avoir, c'est très coupant, on peut avoir des grosses gamelles, et on peut avoir un retour de foil dans la figure, ce qui pourrait être fort désagréable. Alors, la réponse, ma réponse, elle est bien entendu, ce n'est que mon avis personnel, elle n'est pas catégorique, mais effectivement, ça peut être un outil intéressant. Là, rien que dans mon entourage proche, dans les dernières semaines, Bruce, de chez Magic Bruce, mon voisin, 8 points de suture sur le front, retour de foil au redécollage. Il tombe, le foil passe par-dessus les lignes, donc ça, vous l'avez vu dans une de mes vidéos, c'est une des galères qui m'est arrivée. L'aile redécolle, lui envoie le foil dans la figure, et il prend le stab qui lui ouvre tout le front. Résultat, 8 points de suture. Vous imaginez le truc, il pisse le sang dans l'eau, bref, c'est un peu impressionnant, ça fait flipper. Derrière, pas de, je crois, pas d'eau salée, pas de mer pendant 15 jours, donc pas de pratique. Bref, en plein été, la misère. Deuxième cas de figure, un autre rider local, pareil, gamelle, lui, c'est gamelle, retour de foil qui se renverse, qui tombe sur lui, pareil, un certain nombre de points de suture sur le front. Bref, ça arrive plus fréquemment qu'on ne le croit, et il y a effectivement un réel danger de retour de foil. Alors là, moi, j'ai exagéré le truc en vous faisant ça avec mon casse de foot américain. Le casse de foot américain n'étant effectivement pas le meilleur casse. Par contre, un casse type hockey, hockey en salle, hockey sur gazon, etc., peut s'avérer judicieux. Alors moi, qu'est-ce que je préconiserais ? Je préconiserais d'utiliser, en fait, par exemple, ce casse sur les toutes premières séances, quand vous démarrez, parce que vous risquez d'avoir des retours. Ensuite, quand vous allez rider, rider un petit peu mieux, là, vous pouvez l'enlever. Et donc, à temps que vous naviguez tranquille, vous n'avez pas besoin du casque avec la grille. Je vous rappelle, moi, je vous l'ai dit dans certaines vidéos Ride With Me, dès que je tombe, moi, j'amène les mains au visage, je rentre le cou, je rentre la tête et je protège mon visage. Essayez d'avoir ce réflexe systématiquement. Ça ne remplace pas une grille, mais ça va quand même vous mettre un petit peu en sécurité sur les gamelles. Surtout que, voilà, les cas de figure, on les connaît. Un foil qui part dans les lignes, un foil qui monte, qui fait un peu effet bouchon, qui revient. Bref, c'est assez facile d'anticiper le cas de figure. Donc, le fait de se protéger va quand même éviter pas mal de blessures. Et puis, le cas de figure où je vais préconiser de remettre le casque avec la grille. Et donc, là, moi, réellement, je ne vous l'ai mis pas que pour la déconne. Je l'avais amené ici réellement dans l'objectif de m'en servir. C'est quand vous allez essayer de franchir des étapes. Donc, là, moi, ça y est, j'arrive à jiber en faisant, en restant en l'air, en ne posant pas le foil. Et là, il y a des grosses gamelles qui peuvent intervenir vers l'avant. Voilà, j'essaye le virement de bord en ce moment. Eh bien, je vais mettre le casque sur les séances ou sur l'heure où je vais me dire, allez, tiens, là, tu t'entraînes. Je vais mettre le casque. Donc, bon, ce n'est pas fait pour ça, normalement. On passe un peu pour... Ça fait un peu bizarre sur le spot, ça fait un peu peur. Mais enfin, voilà, life is a bitch, les gars. On s'en fout du regard des autres. On n'est pas là pour faire les kékés. On est là pour se protéger, faire du cas et être en sécurité. Et ma foi, si je ne ressemble à rien sur le spot, moi, je m'en fous. Le tout, c'est que je n'ai pas une balafre sur le front qui m'empêche de faire du kite pendant un mois, qui me reste à vie, après crème solaire, il faut se protéger, etc. Bref, je préfère anticiper, me mettre en sécurité, quitte à ressembler à rien et par contre à progresser plus vite parce que je sais que je peux prendre un petit peu plus de risques. D'où le conseil de la combinaison intégrale. Parce que c'est pareil, le retour de foils, il peut vous revenir dans les bras, il peut vous revenir dans les jambes. Donc, même si là, on est sur une période où il fait chaud, où il fait beau, où on a envie d'être en maillot de bain, où on a envie d'y aller short, on a envie d'y aller shorty. Gardez le réflexe, jambes longues, manches longues, combi intégrale pour rester en sécurité. Voilà, écoutez, j'ai le bras qui commence à fatiguer. Forcément, j'ai oublié le trépied. Je suis tout seul aujourd'hui au Monténard. Je n'ai pas Pierre pour faire le cadrage. Donc, écoutez, c'est système D. Mais là, mon bras gauche soutient le bras droit qui commence à fumer. Donc, je vais vous laisser là. Même si, voilà, j'ai des épaules très musclées. Oui, forcément. Bastien et la baie, voilà, avec toute la préparation physique qu'il fait. Bref. Je suis en train de crever. Allez, je vous dis à très bientôt. N'oublie pas, life is a bitch. On ne se prend pas la tête et on en profite. À bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye bye. Et puis oui, vos Ask et la baie, c'est juste en dessous. Hashtag Ask et la baie, vous posez votre question. Et puis, j'y réponds dans de futures vidéos. On n'oublie pas de s'abonner. On est plus de 20 000. On va bientôt faire un petit concours. Je vous offrirai une Bandit 2020. Ça arrive. Bref, allez, hop, j'arrête de parler. Il parle trop, Bastien. Bastien et la baie, il s'écoute parler. Il faut qu'il arrête. Allez, ciao. Bisous. À bientôt. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501